Bonjour, je suis Sweeney Kamana, opérateur culturel depuis 1992 j'ai commencé mon aventure avec le mannequinat où je suis venu participer à un concours top model Zahir, j'ai eu la grâce d'être top model Zahir en 1993, 14 déjà et j'ai évolué comme freelance après mes moments de freelance deux trois années plus tard je suis devenu responsable d'une agence que j'ai créé avec des amis qui s'appelle Eclipse et dès l'Eclipse on a eu beaucoup d'aventures, j'ai pu former beaucoup de mannequins et participer à beaucoup de festivals ici comme à l'étranger je suis également un imitateur, j'ai la grâce d'interpréter la voix d'un chef d'état je suis aussi manager de l'artiste Wera Sun, mais à part Wera j'ai combiné les deux, Wera et Papa Wemba et voilà, l'expérience est longue des artistes, je suis encore allé à l'écrivain je viens d'écrire mon ouvrage qui s'appelle Les crimes de l'intellectuel congolais j'ai produit des émissions de télé telles que Fashion Show et beaucoup tant d'autres Les difficultés il y en a, c'est un métier bien, la culture mais ce n'est pas soutenu dans notre pays il faut s'ébattre par ses propres moyens, il faut avoir de l'imagination, il faut crier il faut pousser, pousser et pousser très fort Depuis que je suis mannequin, le côté positif c'est que c'était un métier qui ouvre qui donne des relations qui paye aussi tant soit peu c'est vrai qu'on ne gagne pas comme il se doit mais on arrive quand même à imposer un style on arrive à imposer un métier en RDC qui n'existait pas et voilà, on a gagné en termes de de reconnaissance de quelques marchés aussi c'était un métier difficile mais bon comme tout autre métier le métier de mannequinat est un métier noble très difficile comme tout autre métier le côté fort de ces métiers c'est que ça vous ouvre ça ouvre les horizons, ça ouvre les relations le mauvais côté de ces métiers c'est que c'est très difficile si tu n'aimes pas tu n'y arriveras pas il y a les conflits, il y a les jalousies, etc. donc il faut avoir les nerfs solides, il faut aimer son travail et puis c'est un métier qui ne paye pas encore comme dans d'autres cieux c'est un beau métier c'est un métier que l'on fait par passion d'abord si vous n'êtes pas passionné de la mode vous n'irez jamais loin parce que c'est très difficile mais c'est un métier bien qui donne beaucoup d'ouverture, des relations il y en a qui deviennent qui commencent par mannequinat et qui deviennent autre chose après grâce au mannequinat c'est aussi une très grande école de formation un mannequin un mannequin c'est un marketeur un mannequin c'est une personne gracieuse formée pour faire la promotion ça peut être des vêtements ça peut être des produits ça peut être des publicités comme ça peut être de des personnes des publicités etc. diverses quoi si vous voulez ça va des peurs des pères pardon la musique et la mode sont vraiment jumeaux quoi jumelles si vous voulez je ne sais pas musique, mode elles sont jumelles la musique fonctionne avec la mode les musiciens sont des mannequins par excellence c'est grâce à eux aussi que l'on lance des styles mais le mannequinat et la musique et le défilé sans musique elle n'existe pas c'est à dire même pour défiler on a besoin de la musique et aussi pour jouer la musique ils ont besoin de vêtements donc c'est un métier qui va ensemble mais les mannequins derrière lui entraîne toute une série de travail les mannequins a le photographe maquilleuse coiffeur masseuse et j'en passe journaliste etc. derrière le métier des mannequins voilà oui déjà la différence de l'appellation top model et mannequins on dit mannequins bon un top model c'est quelqu'un qui a atteint un niveau et qui a été couronné et sanctionné par ses titres de top model c'est pour avoir fait ses preuves et il a atteint ces niveaux là alors qu'un mannequin ordinaire reste un mannequin ordinaire d'abord un top model est un mannequin et après ça devient mannequin top model donc c'est vraiment différent la culture a une place de choix mais qu'on lui a pas encore donné cette place la culture vous savez notre pays deux fois il n'a pas besoin des diamants il a juste besoin de la culture pour être riche parce qu'on est très riche en culture mais il faut exploiter comme je vous ai dit au départ on a besoin dès l'investissement on doit investir dans ça vous avez un million de projets et vous ne savez pas réaliser parce que vous n'avez pas de moyens vous voyez voilà l'aventure avec mon livre a commencé un bon après-midi en fait c'est une idée qui me vient en tête depuis mais je ne savais pas par où commencer un jour je suis allé voir un ami qui est mon éditaire monsieur Candolo avec mon petit mon petit Marcelin nous sommes allés le voir à l'hôtel Invest je lui ai dit que j'ai envie d'écrire un livre mais je ne sais pas par où commencer il m'a dit ben on commence tout de suite j'ai pris ça pour la folie et on a commencé une série de questions réponses, questions, réponses, questions, réponses et lui il notait tout ce qu'on disait après il me fait un petit résumé il m'a dit on a déjà commencé à faire le livre ça m'a surpris et de là on a commencé à écrire les livres il fallait faire des recherches il fallait faire le satur après le satur on commence à faire des recherches on a utilisé beaucoup des bibliothèques on a écrit, on a écrit et puis on s'est fait corriger par 4 ou 5 personnes et juste après voilà on a vu notre livre et nous l'avons publié ça nous a pris quand même 10 mois 10 mois de travaux et voilà et je me dis que tout le monde peut écrire aujourd'hui oui on a beaucoup d'idées qui restent en nous ou que l'on partage avec les amis mais sans savoir qu'on peut mettre ça aussi dans un livre c'est quoi les livres ? c'est l'expression de tes pensées que tu mets en écrit et que tu fais des recherches sur ce qui ont parlé dans le sens où toi tu as parlé et d'illustrer un peu et de donner des propositions des suggestions tu fais la tu fais les critiques et puis tu donnes aussi tes propositions voilà ma façon de voir l'idée générale du Congo oh l'idée générale c'est juste que je trouve que l'intellectuel congolais a échoué dans sa mission première qui est seul de développer les pays moi je pense que être un intellectuel au Congo c'est avoir des titres c'est être un grand monsieur s'il faut avoir des titres on a beaucoup étudié mais on n'a pas réussi à mettre ce qu'on a appris à l'école en pratique donc la formation est restée sur papier dans des diplômes et voilà moi je me suis dit non comment est-ce que vous avez beaucoup étudié vous avez fait des grandes universités mais vous êtes incapables de trouver des solutions même sur la gestion des eaux ou des caniveaux vous voyez alors qu'on a des ingénieurs terribles ici dans ces pays mais on est inondé tout le temps à cause d'une petite pluie des fois on a un sérieux problème de gestion des routes des transports etc. alors qu'on a tout plein d'intellectuels on a un problème d'industrialiser ce que nous faisons au Congo voilà alors que le père de nos pères n'ont pas fait des études ils ont fait l'école moyenne quatre ans poste primaire c'était pas des grands intellectuels ils nous ont tout légué ils nous ont même laissé le rail de train et de train qui fonctionne qui faisait le tour de tout le pays aujourd'hui ça n'existe plus alors que nous on devait ramener les TGV parce qu'on a beaucoup étudié on a fait des recherches alors je me rends compte que nous sommes des criminels parce que on n'a pas réussi notre mission première qui est de développer les pays voilà ce que j'ai fait alors voilà pourquoi j'ai crie j'ai lancé un cri d'alarme et j'ai mis un défi tout intellectuel qui veut un débat je suis disposé à lui montrer qu'on a échoué soyons humbles on doit reconnaître qu'on a échoué et on change le fusil d'épaule voilà un peu ma vision sur les livres ma proposition c'est dans les livres que chacun prenne ses responsabilités que chacun travaille que chacun mette en pratique ce qu'il a appris à l'école que chacun essaye d'être l'intellectuel qu'on voulait parce que avoir un diplôme n'est pas synonyme d'être nécessairement un intellectuel voilà la nouvelle génération ne doit pas rêver on ne doit pas devenir célèbre tout de suite on ne doit pas tout de suite gagner sa vie moi je pense qu'il faut bosser bosser dur il faut mouiller le maillot pour que demain ça puisse marcher toute personne que vous voyez tous ces gens les grands noms là si vous suivez leur histoire ils ont commencé quelque part ils ont peiné ils ont vraiment peiné pour devenir ce qu'ils sont moi je vous demande de bosser de bosser dur et de croire à ce que l'on fait il ne faut pas faire pour faire il faut avoir la passion de ce que l'on fait aujourd'hui tout le monde veut être célèbre veut avoir de l'argent veut gagner la vie rapidement on veut faire un an alors que il faut un travail pour ça depuis Adam et Ève Dieu a dit qu'on va manger la sueur de notre front donc il faut bosser dur il faut prendre du temps et vous allez récolter voici ce que j'avais à dire